Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette conférence. C'est la première que je vais donner, alors je vais essayer d'être clair et concis, mais encore une fois je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de vous raconter cette petite histoire. Alors, je vais lancer le diapo. Alors, il était une fois la plume. On va commencer par l'histoire de la plume. Alors, petite question, selon vous, quand est apparue la première plume ? Vous pouvez répondre dans le chat, il n'y a pas de souci. A peu près à quelques millions d'années près. Alors, au Jurassique. On n'est pas très très loin. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, en fait, au tout début, les chercheurs, ils pensaient qu'Archéopteris, donc l'oiseau, entre guillemets, c'est le premier oiseau que les chercheurs ont pu répertorier, Archéopteris, date bien du Jurassique. Donc, il y a 161 millions à 145 millions d'années. Il y avait 7 oiseaux, entre guillemets. Et on a retrouvé des fossiles plutôt intacts du côté de la Chine. Et en fait, ce petit oiseau, il faisait moins de 60 centimètres et il pouvait peser de 820 grammes à 1 kilo à peu près. Mais les chercheurs, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas le premier. En fait, les chercheurs, ils ont analysé de nombreux fossiles et ils se sont rendus compte que sur certains ptérosaures, il y avait des protoplumes, des toutes petites plumes. C'était vraiment des plumes préhistoriques. Et du coup, en fait, au début, on les pensait couverts de poils. Mais en analysant bien ces poils, les chercheurs se sont rendus compte qu'il s'agissait de plumes en fait. Et les ptérosaures, ils étaient là il y a environ 150 millions d'années, voire plus. Mais c'est toujours pas les seuls à avoir des plumes. Car les chercheurs se sont rendus compte aussi qu'il y avait une espèce de dinosaure qui ne fait pas du tout partie de la classe des oiseaux. En fait, ce fossile, c'est un dinosaure ornithischien bipède d'une longueur de 1,5 mètres qui est nommé, alors, excusez-moi si je le prononce mal, c'est Culindadroméus zabaicalicus. Et en fait, c'est le premier dinosaure herbivore connu à ce jour avec des plumes. En fait, son corps était complètement recouvert de plumes préhistoriques. Donc, on date à peu près l'apparition des plumes à 250 millions d'années après la grande extinction du Permian Trias. A peu près. Du coup, pourquoi les plumes sont apparues ? En fait, premièrement, elles sont apparues comme une couche isolante qui ont permis aux dinosaures de se protéger des variations thermiques. Et c'est qu'après que les plumes ont pu servir pour les parades et pour tout ce qui est vol. Alors, voici quelques photos de plumes primitives que j'ai pu trouver sur Internet. On peut voir des plumes dans l'ambre ainsi que des plumes dans la roche. Alors, c'est très compliqué à analyser, je pense, parce que comme ça, quand on voit la roche, on ne dirait pas que c'est des plumes. Mais c'est bien des plumes. Alors, on va ensuite voir la structure de la plume. Alors, la plume, elle est composée, dans sa structure générale, de kératine. Et la kératine, c'est une protéine fibreuse riche en soufre qui est produite par l'épiderme. Et en fait, elle a de nombreuses qualités. Elle est légère, flexible, solide et imperméable. Donc, c'est vraiment pratique. Et en fait, kératine, ça vient du grec keras keratos, qui veut dire corne ou matière cornée. La kératine, elle est présente un peu partout dans le règne animal, dans les ongles, pour les onguler, sur nous, nos ongles sont composés de kératine, nos cheveux sont composés de kératine. Et la kératine, elle est vraiment présente partout dans le monde animal. Alors, ensuite, on va voir les grandes parties de la plume. Alors, une plume, ça se présente comme ça, tout le monde a déjà vu une plume. En général, les plus grandes, elles présentent un étendard. Donc, c'est ce qui regroupe toutes les barbes. En fait, cet étendard, il est souvent appelé, en termes techniques, plutôt le vexi. Et il y a un vexi interne et un vexi externe. Le vexi externe, alors là, sur la photo, je n'ai pas de pointeur, je ne sais pas comment on fait. Mais du coup, en fait, là où, du côté où il y a les légendes, il s'agit du vexi interne et le côté où il n'y a pas les légendes, c'est le vexi externe. Et ensuite, on a le rachis qui est au milieu, qui est entre ces deux étendards. Et la base du rachis, elle est appelée le calamus. C'est un tube rigide et creux qui est à la base de la plume. On le voit bien sur les petites plumes blanches en bas. Il est beaucoup plus transparent et creux que le calamus qui est tout blanc. Alors, d'ailleurs, j'ai une petite plume. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Mais en fait, le calamus, c'est la partie qui est en bas. Et le rachis, c'est la partie qui est recouverte par les barbues. Alors, en vue microscopique, on peut voir que les vexi sont composés de barbes. Alors, les barbes, ça va être les grosses structures qui sont représentées sur la photo qui est en bas. Et en fait, ces barbes, elles sont ramifiées selon... Elles sont ramifiées avec des barbules. Et ces barbules, elles peuvent être proximales ou distales. Alors, le barbule proximale, c'est celui qui est en dessous. Il est composé d'une petite encoche, en fait. Et cette petite encoche, elle va permettre aux barbules distales qui est en forme de crochet, de s'accrocher pour... Ça va faire un espèce de crochet comme ça. Et ça va permettre à la plume d'être bien structurée et d'adhérer correctement. En fait, ça va permettre aux barbes de ne pas être trop volatiles et d'être vraiment soudées. Et ça, on va le retrouver surtout sur les rémiges. Ça leur permet de ne pas laisser passer l'air et d'être imperméables afin de voler. On va voir ensuite la formation de la plume. Alors, la plume, elle se forme à partir d'un follicule plumeux, en fait. C'est une zone qui est pré-définie sur l'animal et qui va fonctionner pour faire des plumes. Et en fait, le follicule plumeux, c'est ce qu'on appelle aussi la... C'est semblable à la chair de poule. Quand on plume un poulet, en général, on voit ces petites excroissances qui sortent de la peau. Et en fait, ça, c'est le follicule plumeux. Et en fait, ça va donner une petite excroissance qui va former, en fait, le bourgeon dermique. Et ce bourgeon, il va se remplir de sang, il va y s'énerver et il va grandir. Et en fait, ça va être le début de la formation de la plume. Il va y avoir une prolifération rapide de cellules. Et les cellules, elles vont former le fourreau, en fait. Le fourreau, c'est ce qu'on voit souvent sur les petits oiseaux. On va en voir après des exemples sur un oiseau. Et dans le fourreau, il y a de la pulpe qui est composée de vaisseaux sanguins et de nerfs. Et suite à cette prolifération de cellules, le fourreau, il va s'allonger et il va percer l'épiderme de l'animal. Et on va commencer à sortir, on peut voir justement sur la troisième image, que le fourreau, en fait, il est sorti de l'épiderme. Et la plume, en fait, elle va se développer à l'intérieur. Elle va s'enrouler sur elle-même. Suite à ça, elle va se développer, se développer, se développer. Et au fur et à mesure, en fait, le fourreau, il va s'user sur le dessus. Et on va voir apparaître la plume au fur et à mesure au fur et à mesure du développement. On va voir apparaître un petit bout de plume. Et au fur et à mesure, le fourreau va se réduire, va se réduire. Et une fois qu'il sera totalement réduit, la plume sera inerte, en fait. Il n'y aura plus de vaisseaux sanguins, il n'y aura plus rien. Et la plume, ce sera vraiment un corps inerte. Et elle sera... Elle aura atteint la maturation. Ensuite, la plume, elle se forme de l'apexe. L'apexe, c'est la partie supérieure, jusqu'au calamus. Voilà un autre exemple. Là, on voit bien qu'il y a, en A, le petit follicule plumeux. Ensuite, l'émergence du fourreau. Ensuite, on voit que le fourreau commence à s'user un petit peu sur le dessus. Et on voit apparaître un tout petit bout de plume. C'est l'apexe. Et au fur et à mesure, il va disparaître pour laisser une plume qui est d'un corps inerte. Voilà. On voit bien sur le petit martinet. C'est très d'actualité, d'ailleurs. Sur le petit martinet, on voit bien tous les petits fourreaux. Et sur le martinet adulte, après, on ne le voit plus. J'ai mis un exemple au milieu de petites plumes avec un fourreau et juste le petit tapet qui sort. C'est une plume de pigeon, celle du milieu. Attention, ce n'est pas une plume de martinet. Alors, selon vous, combien de jours est nécessaire à la formation de toutes les rémiges primaires d'insignes ? C'est plus que 20 jours. Ah, 75 jours, on est presque sur la bonne réponse. Alors, c'est 66 à 67 jours pour avoir toutes les rémiges d'insignes tuberculés. Et du coup, en fait, la vitesse de pouce des plumes, c'est un phénomène qui n'est pas très, très étudié. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'études. Et en fait, c'est très peu connu, mais à titre indicatif, pour un signe, du coup, c'est 66 à 67 jours pour la formation de toutes les rémiges. Et pour un verdier d'Europe, donc beaucoup plus petit, la croissance des rémiges primaires, c'est 18 à 31 jours. Et les secondaires, c'est 18 à 21 jours. Donc, en gros, au bout de 31 jours, on a toutes les rémiges d'un verdier. Alors, on va voir les différentes plumes. Alors, il y en a six grands types. Normalement, si je n'ai pas fait de bédicte. Alors, on va voir les six grands types de plumes. Alors, il y a six catégories qui, chacune joue un rôle bien défini et particulier. Par exemple, il y en a certaines qui sont nécessaires pour la protection, contre les chocs, protection des rayons du soleil, pour le vol, isolé, du froid, etc. Alors, les plumes liées au vol, c'est les plumes qu'on va retrouver le plus souvent sur le terrain. Parce que les autres sont très petites, donc elles sont plus difficiles à trouver. Mais on peut en trouver. Et du coup, les plumes liées au vol, c'est les pénées. Mais on va les différencier en deux types. Il y a les rémiges et les rectrices. Les rémiges, c'est des grandes plumes qui composent l'aile. Elles peuvent être primaires, secondaires ou tertiaires. Alors, on voit sur la petite photo les rémiges primaires, les rémiges secondaires et les rémiges tertiaires. On les voit un petit peu moins. Mais en fait, c'est des rémiges. En aspect, elles ne sont pas vraiment un aspect de rémiges. Elles sont très souples et avec des barbes assez volatiles. Elles sont rigides, ces plumes. Et elles vont former l'aile et la queue. Alors, avec les rectrices. Les rectrices, on ne les voit pas sur cette photo. Mais j'ai mis quelques images de rectrices. Alors, petite question. Est-ce que vous avez une idée des quatre espèces dont j'ai pris les rémiges et les rectrices ? Vous avez une idée ? Au moins, une, deux. Milan Noir. Ce n'est pas Milan Noir. Mais on y était presque. qui, pour le coup, du coup, c'est du Milan Royal. Martinet, oui. C'est bien lui. Et un, c'est plus que deux. Moyen duc, non. C'est du Grand Duc. Pour le coup, c'est du Grand Duc. C'est vrai que sans la taille, c'est difficile. On va le voir après, justement. Sans la taille, c'est difficile. Mais c'était juste comme ça. Et la dernière, c'est du Mono. Donc, voilà. Ah oui, il faut dire que ces plumes sont aussi résistantes à l'air. Ce qui permet, justement, le vol. Si elles étaient perméables, ça ferait une passoire et les oiseaux tomberaient. Alors. Tac, tac, tac. Ah oui. Selon les espèces, on compte entre 18 et 35 rémiges par aile. Ça varie beaucoup. Et même des fois, dans les espèces, selon la période, par exemple, s'il est en période de mu, il se peut qu'il y ait encore une plume d'accroché. Et en plus, donc, ce qui fait que l'oiseau a plus de plumes que prévu. Ça peut arriver. Mais en général, c'est entre 18 et 35 rémiges. C'est selon les espèces. Donc, les plus petites vont plus se tourner vers 18. Et encore, on ne généralise pas. Et les grandes espèces vont être plus vers les 35 rémiges que vers les 18. Donc, voilà. Donc, voilà un exemple aussi de rémiges secondaires. Ah, et j'ai oublié de préciser, pour les rectrices, elles sont en général au nombre de 12, mais elles peuvent atteindre, chez certaines espèces, 24 plumes. Et elles permettent, à l'oiseau, en fait, elles servent de gouvernail et elles permettent de se diriger dans l'air lors du vol. Ainsi qu'à l'atterrissage, on voit souvent les oiseaux qui redressent la queue, enfin, qui replient la queue, pour atterrir. Donc, les rémiges secondaires. On va voir tout ce qui est plumes de protection. Les plumes de protection, c'est celles qui recouvrent presque l'intégralité du corps, avec les rectrices et les semi-plumes. Alors, les rectrices, elles recouvrent entièrement le corps de l'oiseau et elles se trouvent, enfin, elles se nomment couverture sur la partie antérieure de l'aile. Alors, je vais remonter. Donc, on voit bien qu'il y a la grande couverture sur le petit schéma. La grande couverture, la moyenne couverture et la petite couverture, selon la taille des plumes. Et on a la couverture primaire qui est vraiment à l'extrémité de l'aile, vers la première primaire. Alors, tac. Donc, là, les rectrices, on a des rectrices d'oie cendrée, pour le haut, enfin, de haut en bas, justement, je vais faire. On a oie cendrée, pigeon ramillé et on a des rectrices de pig vert. Pareil pour les semi-plumes, c'est les mêmes espèces. Alors, les semi-plumes, c'est des plumes qui sont semblables aux rectrices, mais elles se différencient car, en fait, elles n'ont pas de crochet, justement, sur leurs barbules. Elles n'ont pas ces crochets qui permettent d'avoir un aspect plus rigide et, du coup, ça va être tout le contraire. Elles vont avoir un aspect un peu dufteux. C'est très semblable au duvet. Enfin, d'ailleurs, elles font partie du duvet. Elles sont sous les rectrices et elles jouent un rôle important pour l'isolation thermique de l'oiseau. Et, en fait, du coup, enfin, oui, elles jouent un rôle d'isolation thermique pour l'oiseau. Et, du coup, il y a le duvet. Et le duvet, en fait, c'est des semi-plumes qui sont encore plus soyeuses, plus dufteuses que certaines. Et celles-ci, elles vont vraiment jouer un rôle important pour l'isolation thermique de l'oiseau, ce qui va permettre de protéger du froid en hiver. Ça va vraiment être important pour la couvaison des oeufs, aussi. Alors, ensuite, vient les plumes sensorielles. On a les vibrisses. Les vibrisses, c'est ces petites plumes qui sont présentes, en général, vers le bec de l'oiseau. Et, en fait, c'est des plumes, c'est des detectrices qui sont modifiées. En fait, elles sont très fines. Et elles se placent au commissaire du bec de l'oiseau afin de... Elles vont jouer un rôle sensoriel. En fait, elles vont capter les mouvements, les molécules présentes dans l'air. et elles vont permettre à l'oiseau de se repérer, par exemple, dans la nuit pour l'enroulement. Et, du coup, oui, elles sont vraiment essentielles à l'oiseau et elles permettent de sentir les choses un peu mieux. En fait, c'est des récepteurs. Ensuite, on a les philoplumes. Et ces philoplumes, elles sont réduites, elles ressemblent à un rachis, en fait. Elles n'ont presque que ça, que le rachis. Elles ont juste quelques petites barbes sur le dessus. Et, elles sont entremêlées aux autres plumes et elles sont implantées à la base de certaines plumes. En fait, elles vont permettre à l'oiseau de remettre ses plumes en place lors de la toilette. L'oiseau, grâce à ses plumes, il va savoir si les autres plumes de la couverture, l'électrice, tout ça, elles sont bien placées ou non. Si, en fait, il y en a une qui est de travers, ça peut gêner l'oiseau. Et, en fait, ces vibrisses, elles vont envoyer un signal, elles vont dire la plume là, elle n'est pas bien placée. Et l'oiseau, il va la remplacer, en fait. Ça va permettre vraiment, c'est tout ce qui est les mouvements de plumes, les trucs comme ça, ça va permettre à l'oiseau de ressentir où sont ces plumes parce qu'il faut rappeler qu'une plume formée, elle ne va pas être énervée, en fait. Et l'oiseau ne va pas forcément la sentir. Enfin, il va la sentir, mais ces plumes vont l'aider, en fait. Alors ensuite, on va passer à la coloration des plumes. Les pigments présents sur les plumes, ils peuvent être de deux types, la mélanine, enfin, les mélanines qui sont noires, et les caroténoïdes qui peuvent être jaunes ou rouges. En fait, ça, ça va être tout ce qui est couleur pigmentaire. Il y a une petite particularité pour le flamant rose, par exemple, qui obtient sa pigmentation grâce à son alimentation et du coup, il devient rose. Et du coup, c'est les caroténoïdes qui sont présents dans les crevettes qui vont permettre cette pigmentation. Du coup, la coloration de certaines plumes, en fait, c'est dû à une couleur structurelle. ça dépend de la disposition de minuscules parties des barbes, en fait, qui composent la plume. C'est pour ça qu'il y a de nombreux oiseaux qui ont un plumage bleu-vert, bleu-vert, à peu près. Donc, par exemple, on a, ici, on a une photo de corbeau, en gros plan. Et on a une photo qui n'est pas très très jolie, mais une photo d'un dos de Martin Pécheur qui, justement, reflète la lumière du soleil grâce à la structure de ces plumes. Et ça fait un effet un peu bleuté. Et du coup, sur la couleur pigmentaire, on a aussi le hara, macao, qui a des plumes rouges, jaunes dues aux caroténoïdes. il y a de nombreuses espèces qui ont des plumes blanches comme les aigrettes, les mouettes et les spatules. Et en fait, le blanc, ça résulte d'une absence de pigmentation, mais également, en fait, c'est la réflexion totale du spectre lumineux du soleil qui est la lumière blanche. Du coup, la coloration du plumage, c'est un peu un compromis évolutif entre la résistance au rayonnement solaire qui provoque une photo-oxydation et j'en passe. Ainsi que la capacité à se dissimuler des prédateurs ou être vus par les partenaires sexuels. Du coup, c'est un peu un compromis et chaque espèce opte pour la meilleure des stratégies. Inconsciemment. Alors, les couleurs pigmentaires, elles sont obtenues à partir des mélanines qui peuvent aller du noir comme pour le chouka des tours, au brun clair voire au jaune comme pour certaines espèces de corvidés. Alors, ces pigments, ils sont directement synthétisés par l'oiseau. C'est des pigments mélaniques et ça, c'est l'oiseau qui le synthétise naturellement. Après, on a aussi les caroténoïdes qui peuvent en fait, les caroténoïdes, ils sont soit obtenus par l'alimentation comme le flamant rose, soit ils sont produits par l'animal et c'est l'exemple du haramakao, justement, le haramakao, lui, produit ses caroténoïdes lui-même alors que le flamant rose, lui, va aller chercher ses caroténoïdes dans son alimentation, donc dans les crevettes. les perroquets, en fait, ils synthétisent de la psytacine qui remplace justement les pigments de caroténoïdes. Ensuite, pour la couleur structurelle, chez les psytacidés, par exemple, comme le hara, le bleu, il est dans les barbes qui renferme une couche structurelle riche en micro-granules de mélanine noire. En gros, c'est des petits granules de mélanine qui vont réfléchir le spectre lumineux. Et avec les caroténoïdes qui sont jaunes, on va obtenir du vert, par exemple. Chez le pan et le colibri, en fait, on a des couleurs structurales qui sont dues à l'interférence de la lumière et les barbules, en fait, ils renferment des plages de micro-lamelles, en fait, c'est des petites lamelles, un peu comme les papillons, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos macroscopiques de papillons où on voit bien les petites lamelles de coloration présentes. Ça va être un peu dans le même style, des petites lamelles qui vont décomposer la lumière selon l'écartement des lamelles. Et du coup, en faisant incliner l'angle de la plume, en variant les angles de vue de la plume, on peut obtenir des couleurs différentes, en fait. Et cette différence de coloration, c'est ce qu'on appelle l'irisation. et chez certaines espèces, c'est bien connu, en fait, cette iridescence. Et on a, par exemple, les oiseaux mouches, mais plus proches de chez nous, on a les guéphiers, par exemple, l'ibis chauve, le pan, et quelques canards et les étourneaux aussi. On voit souvent des belles photos d'étourneaux avec des couleurs assez surprenantes. Et l'irisation, en fait, elle est produite par les barbules qui renferment justement ces micro-lamelles. En fait, c'est entre les barbules, il va y avoir des micro-lamelles et elles vont refléter le spectre lumineux. On va voir tout de suite un exemple avec ce petit colibri. Et voilà. On peut bien voir que les plumes de ce colibri passent du violet au vert, au noir. C'est vraiment impressionnant et magnifique à voir. Et voilà. C'est vraiment magnifique le phénomène de l'irisation. Souvent, sur les plumes, on peut le voir, par exemple, sur les corvidés, les plumes de corbeaux, de pi, c'est assez fréquent d'en trouver donc c'est facile à voir. Vous ferez attention si jamais vous n'avez pas vu ce phénomène. Quand on prend une plume de pi et qu'on l'oriente au soleil différemment, on peut voir du violet, du vert, du bleu. c'est vraiment magnifique. Alors, on va avoir des modifications de coloration des plumes. Il y a les modifications endocrines. Donc, par exemple, le plumage qui est différent selon adulte ou non. Là, on a, par exemple, le jeune rouge-gorge qui va plus être marron, marron-brun et qui va finir avec un aspect de, une fois adulte, de rouge-gorge, vraiment, avec sa gorge orangé caractéristique et on a le vautour perchnoptère au milieu, au centre. On peut voir que selon les années, le plumage va être différent. Alors, il va être assez différent jusqu'à l'âge adulte et si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près 5 ans l'âge adulte. Donc, on va voir une coloration qui va devenir de plus en plus blanche. Blanche, gris, blanc-gris. Juste à côté, on a le merle. Alors, le jeune merle, il ressemble beaucoup au niveau coloration, je trouve, au jeune rouge-gorge. Et lui, par contre, il va devenir tout noir ou marron pour la femelle, bien sûr. On a aussi des différences de plumage selon les saisons et les cycles de reproduction. Alors, là, par exemple, on a la sarcelle d'été, si je ne dis pas de bêtises. La sarcelle d'été qui va être en été pour le... Enfin, surtout pour le mâle, la variation va vraiment se voir pour la période de reproduction. Le mâle va être d'une coloration orangée avec la tête verte, comme on peut voir sur le côté. Alors que l'hiver, il va ressembler vraiment beaucoup à la femelle. Et ceci, c'est dû vraiment à la variation endocrine. Et pour la période de reproduction, les mâles, ils se font tout beau pour la femelle. On va ensuite avoir des variations génétiques. Alors là, on a trois variations génétiques. Alors l'albinisme, il est bien connu, on a l'habitude de voir l'albinisme. Mais souvent, on va dire qu'un animal est albinos alors qu'en fait, il n'est pas albinos, il est juste le cyg. En fait, c'est la variation de l'albinisme. Comment dire ? L'albinisme, en fait, c'est une dégénérescence à la naissance, enfin, à la fusion des gamètes dans l'œuf. C'est une dégénérescence qui va être totale. On va avoir une absence de pigmentation, l'œil va être rouge. Alors que le leucisme, en fait, ça ajoute une dégénérescence à un moment donné du développement sur une partie du corps. Il va y avoir une dégénérescence de ce pigment, mais tout le reste du corps ne va pas être blanc. Et l'œil va rester noir. On a le mélanisme aussi. Le mélanisme, c'est peu courant. Enfin, c'est peu courant. J'en ai moins vu que du leucisme. Pareil pour l'albinisme, mais en fait, ce sont des modifications génétiques qui ne laissent très peu de chance à l'individu. En fait, il va souvent mourir à la naissance parce que les parents vont le trouver un petit peu différent. Ça peut arriver, ils vont penser que c'est une maladie et ils vont le rejeter un petit peu. ou alors, il va moins survivre parce qu'il a des couleurs différentes et il est moins camouflé. Du coup, ces différences sont difficiles à observer, mais il y a quelques cas. Et là, on a une photo de mélanisme sur un manchot. C'est assez surprenant. Voici quelques exemples de chouettes et d'albinisme. On a une chouette albinos, une chouette effraie. On a un faucon crasserelle albinos, un martinet noir tout blanc dû à l'albinisme et un petit kiwi albinos. Voici un exemple de plume que j'ai pu trouver sur le terrain. Une plume d'un individu lecite pour le coup, parce que j'ai retrouvé le reste de la plumée. Et cet individu, c'était une grippe musicienne qui a une coloration normalement brune. Et là, pour le coup, elle est toute blanche. Alors là, on a encore... Enfin là, on a un exemple... On a deux exemples d'individus lecite avec ce magnifique macuéromone et ce plongeur... Enfin, ce plongeon catamarin, je crois. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de dire de le dire. Et du coup, au centre, j'ai mis un individu atteint de mélanisme. C'est un flamand rose tout noir. Il y avait eu quelques articles dessus, mais très peu de photos. Alors, c'est pour ça que la photo n'est pas très réussie. Mais oui, oui, c'est assez surprenant. Alors, la xanthochromie, ça, c'est... Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant de faire des recherches pour cette diffusion. Et en fait, la xanthochromie, c'est... Là, on a un cardinal rouge qui est devenu tout jaune. Donc, la xanthochromie, c'est un passage à une coloration jaune. On a une autre anomalie qui est l'érythrisme. L'érythrisme, oui, voilà. Et par contre, ça, je n'ai pas trouvé d'exemple. Et en fait, c'est le passage d'un individu au rouge. En fait, l'individu va être rouge. Mais je n'ai pas pu trouver de photos. Alors, la petite question, selon vous, cet individu de cardinal à poitrine rose, est-il mâle ou femelle ? Alors, j'ai un mâle. Ah, Étienne a trouvé la réponse. Oui, en fait, c'est un mâle et une femelle en même temps. C'est une anomalie génétique. Et le... On le voit bien sur cet individu, mais sur d'autres individus, ça pourrait être plus problématique. mais sur cet individu de cardinal à poitrine rose, ça se voit bien parce qu'en fait, la femelle va être jaune, enfin, va être plutôt jaune, et le mâle va être plutôt rouge. Et on voit bien qu'il y a un côté de l'aile qui est rouge et l'autre côté qui est jaune. Et en fait, c'est une anomalie génétique, donc depuis la naissance, et sa partie, du coup, si on se place dans le sens de l'oiseau, sa partie droite va être une partie mâle, il va avoir des hormones mâles, il va vraiment dans son corps va produire des hormones mâles, et la partie gauche va produire des hormones femelles, et du coup, on a un individu qui a les deux sexes, en fait. C'est assez impressionnant. Mais comme je disais, par exemple, si on prend le cas, par exemple, d'un rouge-gorge, ou d'un, ouais, un merle, ça se verrait, un rouge-gorge, c'est assez compliqué à différencier le mâle et la femelle. Alors, ce serait complètement difficile de voir si un rouge-gorge qu'on voit dans la nature est mâle et femelle et possède cette anomalie, alors que là, sur le cardinal, ça se voit vraiment bien. Donc, peut-être que c'est courant, mais qu'on ne s'en est pas vraiment aperçu. Les individus, ils peuvent présenter aussi des carences alimentaires. Alors, je vais vous présenter ce cas-là, c'est un cas qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, il s'agit d'une plumée que j'ai trouvée dans les bois d'un pic épais. Et en fait, on voit que sur cette plumée, j'ai reconstitué l'aile et sur cette aile, on voit une ligne bien blanche, qui est bien marquée. Et en fait, ça va être lié à des carences alimentaires. Et en fait, plus la carence alimentaire est longue, plus la tâche sur les plumes va être large. Tandis que si elle est courte, ça va faire une petite ligne comme celle-ci. En fait, on peut voir qu'il a eu une petite carence lors de la pousse de la plume. Et un ami m'a fait remarquer que la ligne était droite. On voit bien que toutes les plumes ça forme une ligne. Et le fait que ces plumes forment une ligne, c'est un bon indicatif parce que ça va nous permettre de déterminer l'âge de l'individu. Là, avec cette plume, on peut dire que l'individu, c'est un premier année, qu'il n'a pas encore eu le temps de faire sa mue, en fait. Il n'a pas eu le temps de mue. Et du coup, les plumes, elles ont toute la ligne au même endroit, plus ou moins. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, les carences, c'est lié à un manque de nutrition, de nutriments, ou une mauvaise alimentation. Par exemple, quand on va trop nourrir les oiseaux de nos jardins, ils peuvent être en carence selon l'alimentation qu'on leur donne. en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec la nourriture au jardin, sans pour autant l'arrêter totalement. Les carences, comme ça, ça va aussi, en fait, les rémiges, elles vont perdre leur barbe pendant ces carences. Et du coup, les plumes vont moins être imperméables à l'air et ça va conduire à des problèmes au vol, tout ça, si vraiment la carence est prolongée. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Des petites questions rapides, après, on pourra y revenir après. On va passer au quiz, sinon. Au moins qu'il y ait des questions urgentes, je passe au quiz. Alors, on va faire une introduction. Alors, si je vous montre cette plume, à quoi ça vous fait penser ? Là, cette fois, j'ai mis l'échelle. Pour l'instant, je ne dirai pas les lieux. On va vraiment rester sur l'identification basique, sinon ça va s'éterniser. Enfin, on pourrait prendre un temps fou. Moi, ça ne me dérange pas. Alors, très bonne réponse. Rectrice de pic. Donc, oui, avec ça, on ne peut pas aller plus loin que du pic. Donc, en analysant juste la plume comme ça, pour l'instant, on peut dire que c'est un pic. Mais alors, ça peut être du pic noir. Enfin, du coup, vu que j'ai mis l'échelle, on pourra l'enlever après. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas d'échelle. du pic noir, du pic épêche, du pic épéchette, du pic mare, du pic à dos blanc et du pic tridactile. Ça peut être toutes ces espèces-là, en fait. Après, si on mesure la plume, on se rend compte que le pic noir et le pic épéchette, ce n'est pas possible. Les plumes sont trop, enfin, pour le pic épéchette, trop grandes et trop petites pour le pic noir. donc, on peut obtenir ce panel. Pic à dos blanc, pic épêche, pic tridactile et pic mare. Après, avec la localisation, donc la localisation, c'est dans le morvan, on peut déterminer qu'on peut enlever le pic tridactile qui est plus dans le jura avec le pic à dos blanc. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, arrêtez-moi. Du coup, on peut réduire au pic épêche et au pic mare. Et du coup, après, on peut faire une analyse approfondie du terrain. Et en fait, cette rectrice, je l'ai trouvée non loin de la plumée avec la carence du pic. Et du coup, on peut déterminer, enfin, on peut supposer, attention, ce n'est pas sur 100%, on peut supposer, vu que la plumée, c'était du pic épêche. On peut supposer que c'est le même individu et que du coup, il s'agit du pic épêche. C'est pour ça que lors d'une analyse de plumes, il ne faut pas se baser uniquement sur ce qu'on sait, il faut vraiment faire des recherches des fois. Parfois, c'est très simple, mais parfois, il faut vraiment pousser plus loin parce que les individus se ressemblent, enfin, les plumes se ressemblent selon les différentes espèces. Alors là, on va passer au couille. On commence tout de suite avec ces plumes. J'ai essayé de mettre les rectrices et les rémiges pour que ce soit un peu plus simple. Alors, des idées pour ces plumes. Celles-ci, c'est vraiment les plumes qu'on retrouve assez souvent. Alors, direct, une bonne réponse. C'est parfait. Il s'agit bien du pinceau. Alors, voilà, j'ai mis à la réponse, j'ai mis une de mes photos. En général, c'est une de mes photos. Quand je n'ai pas pu, j'ai pris des photos sur Internet. Et on a une planche que j'ai prise sur un site Internet que je vous donnerai juste à la fin. C'est vraiment où il y a référencé énormément de plumes. Alors, le pincement. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, on la retrouve assez souvent aussi. Ça enchaîne les bonnes réponses. Oui, chardonnerie. C'est magnifique ces plumes en plus avec le liseré jaune mais il faut faire attention à ne pas confondre. Le liseré jaune ne veut pas forcément dire qu'il s'agit du chardonnerie chez nous. Par exemple, ici. Et si possible, je veux le sexe de chaque plume. C'est deux il y a mâle et femelle mais c'est bien ça. Verdier mâle à droite et femelle à gauche. Alors du coup, j'ai mis un verdier mâle en photo au milieu et à gauche, on a le verdier mâle et à droite, on a le verdier femelle. On voit vraiment en fait que chez le mâle, la ligne jaune elle est beaucoup plus prononcée que chez le verdier femelle en fait. Elle s'arrête vraiment avant et laisse juste un petit liseré sur celle que j'avais. D'ailleurs, il n'y a même plus le liseré parce que ça doit être une P2 ou une P3. Donc oui, les rémiges, elles sont classées dans l'ordre. donc la plus petite qui est tout au bout c'est la P1 mais des fois les gens souvent on l'oublie en fait. Mais c'est bien la P1 la plus petite sur le côté et bien la P2, la P3, la P4 et ainsi de suite. Ensuite, celles-ci je les ai trouvées aux alentours de Dijon. Elles font partie des plumes que je trouve qu'on peut trouver assez souvent. Oui, c'est bien ça du gros bec. Alors voici le fameux gros bec avec ses plumes très caractéristiques au niveau des rémiges. Ça fait vraiment un petit liseré un peu un peu comment irisé et ça fait une espèce de petite vague et ça vraiment c'est caractéristique du gros bec avec l'attache blanche assez prononcée en dessous sur le vexil interne. C'est vraiment très typique. Ensuite, une espèce plus compliquée. C'est un peu plus compliqué. Là, il faut savoir, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais il faut savoir que sur le vexil interne, ce n'est pas une ombre de la photo, c'est vraiment la continuité de la plume. Alors du coup, pour celui-ci, c'est du rouge gore. en fait, c'est très caractéristique. On voit que sur le vexil interne, on a un liseré qui n'est pas blanc. Il est blanc, blanc sale, un peu chamois. C'est vraiment très caractéristique du rouge gorge chez nous en tout cas parce que je ne connais pas les plumes de tous les pays. mais chez nous, en général, si on voit un liseré, enfin, un vexil externe un peu marron, vert, avec un vexil interne avec cette petite bande un peu blanc sale, c'est vraiment caractéristique. Après, on retrouve les plumes de la corge qui sont bien orangées et les plumes de la queue qui sont, elles, l'érectrice très monochrome. Ensuite, on a des érectrices très caractéristiques. Oui, c'est bien lui, rouge que noir. On retrouve un petit jeune que j'ai pris en photo à tour. Et oui, les érectrices du rouge que sont bien rouges. C'est une magnifique coloration. Tout le reste est plutôt de noir, vraiment sombre. vraiment sombre et avec ces petites rectrices et ces sous-codales. Les sous-codales, en fait, c'est les plumes qui sont sous la queue. Là, du coup, ce n'est pas les sous-codales, c'est les sous-codales. Les sous-codales qui sont au-dessus de la queue et qui, elles aussi, ont une coloration rouge. Les sous-codales, elles sont plus blanc-jaune. Blanc-jaune. Et oui, vraiment, ces rectrices, orangées, il n'y a pas de doute en général. Après, on peut mettre un doute si on n'a pas l'individu sur le rouge que à fond blanc. Ensuite, celle-ci, avec la taille, ça devrait aller vite. Ça devrait être facile. On est sur un tout petit individu. Oui, trop glodite, mignon. avec ces plumes, ces rectrices, on peut assimiler ça à de la bécasse. Je trouve que ça fait un peu les couleurs type bécasse. Les petits liserés noirs avec le brun. Et les rémiges qui sont plus... Enfin, elles sont pareilles, en fait. Elles ont le même type de coloration sur le vexil externe avec des bandes bien noires et des bandes bien brunies. Et surtout, la taille, ça aide énormément. La taille, trop glodite, tout petit individu. Celles-ci, elles sont aussi classiques. On en retrouve beaucoup en général. En général, les chats aiment bien jouer avec. Ça fait pas mal d'indices. La coloration devrait aider un petit peu. Oui, c'est ça, mes anges. de la mesange bleue. Alors, on voit bien une belle coloration sur les rectrices et une coloration bien bleue. Après, sur les rémiges, on va avoir une coloration plutôt sur le vexil externe qui va être un petit peu bleu. Mais sinon, le reste de la plume est plutôt noir avec un liseré blanc sur le vexil interne. Mais oui, c'est assez représentatif. Le bleu de la queue, il n'y a pas les rectrices, si elles sont bleues comme ça, en général, c'est de la mesange. Et par contre, pour les rémiges, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste un beau bleu quand même. Là, sur la photo, ça ne se voit pas forcément, mais ça reste un bleu. à ne pas confondre aussi avec la mesange charbonnière. La mesange charbonnière, ça a plus cet vert vert jaune que bleu. Ensuite, on a une... encore des rémiges, parce que les rémiges, c'est vraiment ce qu'on trouve le plus avec les rectrices. des rémiges d'un oiseau que les renards aiment par-dessus tout. Ça arrive très souvent d'en trouver, celle-ci. Oui, gris musicienne. Alors, très caractéristique, le vexil interne avec le bar un peu chamois qui se teint directement en brun et le vexil externe plutôt marron. Et les rectrices, pareil, elles ressemblent beaucoup à celles du rouge-gorge, mais elles sont plus grandes. C'est la taille qui va jouer. En général, quand on a vu une plume de gris, c'est comme toutes les plumes, quand on en a eu une fois dans les mains, on arrive souvent à reconnaître les suivantes qu'on va trouver. Alors, celle-ci. pareil, très caractéristique avec ce petit rond sur le vexil interne, rond blanc. Oui, c'est bien. De la grille daine. Très caractéristique, ce petit rond blanc. On ne peut presque pas se louper. Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi la pigrièche, mais c'est pas... Le rond n'est pas pareil et ne rend pas pareil. Là, vraiment, ça fait un petit rond sur la base, un petit rond blanc, une petite tâche blanche et ça, vraiment, c'est caractéristique de la grille daine. Alors, celle-ci, il y en a partout, 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 dans les bois. c'est tout le temps, tout le temps, on trouve des plumes de cet individu. Pigeon ramier, c'est bien ça. Là, c'est vraiment rapide. Pigeon ramier, c'est vraiment, on en trouve partout. Souvent, on retrouve des petits trémiges ou des rectrices ou alors, ce qu'il y a vraiment le plus, c'est la petite couverture, la petite grande, enfin, la petite, la grande couverture, du coup. La grande couverture, ça, on en retrouve partout, grande et moyenne couverture. On en retrouve vraiment partout, avec les petits duvets aussi. Chaque balade, chaque balade, si vous faites un petit peu attention autour de vous, vous allez en trouver. Alors ça, c'est une belle espèce. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, mais ça vient de Dijon, enfin, des alentours de Dijon. Les rectrices, enfin, les rémis, je ne veux pas me faire penser à un individu, mais les rectrices sont très caractéristiques. Et oui, le torcoll, bien joué Etienne, le torcoll fourmilier, magnifique individu, avec des rectrices vraiment très caractéristiques. Il faut faire attention, parce qu'il y a aussi l'engoulevent qui a des rectrices assez semblables, sauf que la taille n'est pas la même. Là, on a deux espèces. Mais les deux rectrices, enfin, les deux rectrices font partie. Alors, Etienne, dans quel sens ? Quoique, du coup, vu qu'on a torturé le turc à droite, ça veut dire que l'autre est de la tourterelle des bois. On voit bien la différence niveau taille. La tourterelle des bois va avoir des rectrices plus petites que la tourterelle turque. Et bien, la coloration, c'est pareil. La coloration des tourterelles des bois, ça va être bien noir, bien foncé, alors que les turcs, ça va être plus vers le gris, vraiment, un gris, ouais, un gris pâle, qui parfois vire un peu au blanc, alors que la tourterelle des bois, c'est vraiment vexil interne bien noir et vexil externe un peu blanchâtre, mais pas partout non plus. On va voir par la suite. Voilà. On voit que la rectrice centrale de la tourterelle des bois est toute noire, presque. Mais sinon, on a bien cette couleur bien blanche et cette couleur bien noire. Et la tourterelle turque, oui, on peut avoir aussi une rectrice centrale qui est un peu marron, mais c'est pas sur tous les individus. Des fois, elle va être plutôt grise, ça dépend. Celle-là, très caractéristique. Et en même temps, pas si caractéristique que ça. Non ? Bon, on a pic vert. Eh bien, je vais vous dire que je ne sais pas, en fait. Il y a de fortes chances pour que ce soit du pic vert, car je les ai trouvés chez moi et je n'ai jamais observé le pic cendré, mais ça peut être du pic cendré ou du pic vert. C'est impossible de déterminer si on n'a pas l'individu entier sur ces espèces de pics. Le pic vert et le pic cendré, c'est quasiment impossible de différencier. Sauf la localisation, le pic cendré est un peu plus rare quand même et ne se présente pas partout en France. Donc, dans certaines régions, on peut l'éliminer et dans d'autres, ça reste compliqué d'éliminer même s'il n'a pas été vraiment observé. on peut considérer que c'est du pic vert sans certitude. Voilà. J'ai mis que c'était du pic vert, mais sans certitude non plus. J'aurais dû mettre d'ailleurs une photo d'une planche de pic cendré avec. J'ai été un peu vite. Donc, voilà les plumes du pic vert. Du coup, elles ressemblent comme des gouttes d'eau au pic cendré. il n'y a vraiment pas de différence. Enfin, il n'y a pas de différence caractéristique. Ensuite, celle-ci, très très caractéristique. Avec, oui, très rapide d'ailleurs et frais. C'est bien ça. Oui, très caractéristique avec, en général, pas tout le temps. Là, on le voit un petit peu sur le dessus de la rectrice, un petit diadème. Ça forme un petit diadème même sur les rémiges. Un tout petit diadème ou des petits pointillés. En fait, on va pouvoir différencier les frais du hibou moyen-duc un peu comme ça. Enfin, après, quand on débute dans l'identification, on confond souvent les frais des clochers et moyen-duc. Mais, en fait, il y a des différences assez marquantes. Par exemple, comment dire, ces petits pointillés sur le dessus. On va avoir aussi, pour la chouette et frais, un espèce de dégradé, en fait, sur les rectrices et les rémiges et un vexil interne bien blanc chez les clôtres. On va voir plus tard que chez le moyen-duc, c'est pas aussi blanc que ça. Et il y a vraiment une petite différence. Alors, pour le coup, oui, c'est bien de les frais des clochers. Ce sont des plumes magnifiques. J'en trouve très peu, mais j'ai retrouvé quelques plumes qui indiquent qu'aux alentours de chez moi, il y a sûrement des chouettes et frais dans les... pour le coup, pas dans le clocher, mais plutôt dans des vieilles granges que je ne connais pas. Alors là, pareil, très caractéristique. On est encore sur une nocturne. La hulotte, oui. Alors, la hulotte, d'ailleurs, encore une fois, j'ai été un peu vite là. La hulotte, elle peut être de forme rousse ou de forme blanche. Bon là, pour le coup, c'est... Ah oui, est-ce que je n'ai pas trouvé de planche de forme blanche. mais pour le coup, du coup, la hulotte, elle va avoir vraiment des variations de plumage selon les individus magnifiques. On va avoir, du coup, la forme rousse qui est vraiment... Enfin, rousse, quoi. Alors que... Je crois que j'en avais mis une. Oui, voilà. La première plume est en forme blanche et on voit bien que par rapport à la forme rousse, il y a vraiment une différence de coloration. Et pour le coup, j'ai remarqué qu'énormément de chouettes hulottes, enfin de plumes de chouettes hulottes que j'ai pu trouver lors de mes balades, sont de forme rousse et très peu de forme blanche. Alors, je ne sais pas s'il y a une étude qui a été faite là-dessus, mais si jamais, j'aimerais bien savoir pourquoi. Peut-être que la forme rousse est plus cryptique qui permet un meilleur camouflage. Ou alors, c'est la région qui veut ça. Dans cette région, les individus sont plutôt de forme rousse que de forme blanche. Je ne sais pas. Alors, ensuite, on a celle-ci. Donc, toujours une rectrice et quelques religes, dont une en particulier. on voit bien la différence du coup avec l'individu de tout à l'heure où la confusion peut se faire assez souvent. On voit bien que là, la tâche blanche est très... Oui, moyen du coup, c'est bien ça. La tâche blanche, elle reste assez peu invasive comparé à les frais où vraiment, ça peut monter très haut. On voit une coloration qui est vraiment brune et qui se différencie très vite en un espèce de gris. On n'a pas tous ces petits pointillés avec le diadème qui est présent sur les remiges. Et on voit aussi que l'arachis, en fait, il part du blanc et va vraiment devenir foncé, vraiment brun foncé. Alors que chez les frais, il va être plutôt clair orangé, chamois. Ça va vraiment être léger alors que là, vraiment, on voit une nette coloration du rachis. Alors voilà pour les autres exemples de plumes de moyen duc. Là, sur la photo, c'est un jeune moyen duc. Il n'est pas encore adulte. On voit bien l'aile magnifique. Là, c'est... Enfin, la planche, c'est une plume... Enfin, c'est une planche d'un mal adulte. Alors ensuite, ah, celle-ci. Un magnifique individu. Celles-ci, elles sont très caractéristiques. Aux yeux de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir des plumes, ça va lui paraître très ressemblant, en fait, entre les deux espèces. Mais quand on a vraiment vu une plume de cet individu et une plume du moyen duc, on ne peut faire la différence. Oui, voilà, grand duc. En fait, les plumes vont être déjà d'une taille immense pour les rémis et pour toutes les autres, d'ailleurs. Et on va vraiment voir un motif qui est vraiment particulier au grand duc. En fait, on va avoir ce motif qui est vraiment affiné au niveau des plumes. mais en fait, ça fait un motif noir qui est assez large à la base du rachis qui va s'étendre vers le vexil interne de manière décroissante. Ça va devenir de plus en plus petit quand on se dirige en extérieur. Et on va avoir une coloration vraiment qui est un peu chamois, je crois. Je ne suis pas un expert en couleurs. un peu chamois et vraiment qui va monter très très haut. Mais l'une des caractéristiques qui va vraiment vous dire que ce n'est pas du moyen duc et que c'est vraiment du grand duc, c'est vraiment la taille. C'est impressionnant sur des rémis et sur les rectrices d'ailleurs. Et pareil pour les Tetrises, les motifs sont assez caractéristiques. après, souvent, j'ai l'habitude de dire que tant qu'on n'a pas eu la plume en main, c'est difficile de se faire une idée mais c'est pour ça que j'ai mis pas mal de photos de toutes les plumes qui sont possibles. Vous pouvez, vu que c'est enregistré, vous pourrez aller retourner mais je vous donnerai le site et vraiment, ça va vous aider. Alors là, la rectrice caractéristique, la rémige un peu moins, oui, Milan Royal, c'est bien ça. Ce qui va être plus différent entre le Milan Royal et le Milan Noir, en fait, le Milan Royal, il ne va pas avoir énormément de, comment dire, le Milan Noir va vraiment être beaucoup plus sombre, déjà, premièrement. et il va posséder moins de blanc sur les primaires. Il va y avoir moins de blanc et oui, vraiment, ça va être plus sombre, un aspect plus sombre mais après, c'est pareil, quand on dit plus sombre, c'est compliqué quand on n'a pas vu le Milan Royal de se dire, là, c'est plus sombre que le Milan Royal. Sur les rectrices, c'est quand même plus flagrant. On a des rectrices beaucoup plus claires qui sont un peu orangées oui, orangées et ça, c'est vraiment caractéristique. Alors là, je vous ai mis plein de rectrices pour montrer la variabilité des individus. Bus variables, oui, c'est bien ça et c'est vraiment impressionnant la variabilité des individus. Alors pour le coup, là, j'ai pris une planche d'un individu. J'aime beaucoup ses colorations en fait. C'est une coloration qui va être très claire. C'est de la bus quand elle est vraiment bien claire. Sur les rectrices, enfin, la coloration bien claire se retrouve surtout sur les rectrices. Sur les remis, ça va un peu moins se voir. Elles vont plus être semblables. Elles vont se ressembler en fait. Alors que sur les rectrices, vraiment, on va voir ces variations assez... Enfin, je trouve ça magnifique. Et pour ce qui est des rectrices, pour les différenciers des autres individus, on voit qu'il y a plein de bars et en fait, ça va vraiment être caractéristique de la bus variable. Il va y avoir plein de petites bars et ça va permettre de différencier. Par exemple, la bondrée à pivores, si je ne dis pas de bêtises, elle a trois bars et du coup, ça va permettre de faire vraiment une belle différence. Alors celle-ci, plus compliquée, et identifiée peut-être. On reste toujours sur les rapaces. On a fait la buse, le Milan. Non, pas le buzzard. Pas la bondrée. Un spécialiste des forêts. Oui, voilà, le tour des palons. Alors pareil, des rectrices très caractéristiques avec ces quatre bandes bien définies. D'ailleurs, quatre sur les centrales et cinq sur les plus externes. Si on compte, celle-là, on en a cinq et six. Mais vraiment, le motif est caractéristique. Et j'ai beaucoup vu, parce que sur Facebook, je suis sur pas mal de groupe concernant les plumes. Et j'ai beaucoup vu une espèce de poule qui possède des plumes très semblables à celles des autour des palons. Et ça peut vraiment être la confusion. Bon, quand on a l'habitude, on sait les différencier. Mais quand on n'a pas l'habitude, en fait, cette poule possède des plumes très semblables à celles de l'autour des palons. Alors celle-ci, c'est pas les individus de Dijon. C'est les individus de chez moi. On a des deux magnifiques rectrices et une rémiche secondaire. Oui, c'est ça, le faucon pèlerain. Alors, je suis pas assez au point pour dire la différence, mais je sais qu'on peut faire la différence entre mâle et femelle selon les plumes. Là, pour le coup, c'est un mâle, mais c'est parce que je sais ce que j'ai pris. J'ai pris la photo sur le site, mais voilà. Je sais qu'on peut faire la différence entre mâle et femelle. Je ne saurais pas vous dire comment pour le moment. Avec, c'est pareil, toujours, ces rémiges assez caractéristiques du faucon pèlerain et les rectrices qui sont, enfin, je sais pas vous, mais moi, les rectrices, c'est un peu mes plumes préférées chez les doigts. Alors là, un autre individu d'une autre espèce. Assez facile. Cresserelle, oui, c'est ça. Alors là, on a un individu mâle avec la queue assez caractéristique, elle est grise. Mais, c'est pas pour tous les mâles. Les mâles ne vont pas tous être avec une queue grise. caractéristique. on a un individu femelle sur le côté. C'est pas un beau bizarre, c'est de bon. Alors, du coup, on a le faucon cresserelle avec là, du coup, un individu femelle caractéristique avec ses rectrices brunes avec des petites barres noires et un individu mâle. Mais, encore une fois, cet individu était gris mais ils n'ont pas tous la queue bien grise comme ça. Mais, je trouve ça assez joli les mâles avec la queue bien grise comme ça. Je trouve que ça fait des belles des belles rectrices. Et, pour le coup, le mâle va avoir une aile, des plumes de l'aile plutôt plutôt gris gris noir alors que les femelles vont avoir vraiment des petites tâches brunes en fait. au niveau taille, le mâle va être plus petit que la femelle. Et, pour la femelle, ce qui est de la femelle, c'est assez difficile de différencier le cresserelle et le cresserelette mais après, c'est pareil selon les régions, le cresserelette il n'est pas présent partout donc on peut l'éliminer selon les régions. Il faut vraiment faire attention à la localisation où on a trouvé la plume. Alors, celle-ci, ça, je n'en ai pas du coup, c'est un individu que j'ai pris sur Internet. Oui, épervier, c'est bien ça. Donc, du coup, on a la réponse tout de suite avec juste la photo de l'épervier parce que je n'avais pas de plume alors j'ai mis directement la planche. Pareil, niveau taille, ça permet vraiment d'identifier l'épervier parce que l'épervier est petit et niveau structure de la plume coloration, c'est assez caractéristique. Ensuite, on a celle-ci, une grande rémille. Celle-ci, oui, voilà, est roncendrée. On la retrouve assez souvent au bord des étangs. Ça arrive fréquemment d'en trouver et souvent, on la trouve avec des petites plumes grises sur le bord des étangs, des mares ou alors les plumes plus du coup avec ces petits points noirs qui sont assez magnifiques parce que ça fait vraiment des plumes effilées. Elles sont superbes. Pour la petite histoire, l'individu sur la photo, c'est un héron qui est au parc de la Colombière à Dijon. Je l'ai pris l'année dernière. et puis, il avait fait son nid au parc de la Colombière et apparemment, ce n'est pas la première fois. Des gens m'ont raconté des histoires comme quoi il s'était pris des poissons sur la tête d'un héron qui le faisait tomber. Alors ensuite, une petite idée pour ces plumes. On reste dans le côté marais un peu étang, petite mare, bécacine, oui, c'est bien ça. On a la bécacine avec ses rectrices vraiment caractéristiques. Déjà, la taille, elles sont petites, donc ça aide. On sait tout de suite que c'est un petit individu. Et vraiment, ce bout un peu marron, là, c'est vraiment typique de la bécacine avec, attention, la rectrice externe, la plus externe sur le côté de la queue qui est plutôt blanchâtre. Pour ce qui est des plumes de l'aile, c'est assez compliqué. Il faut en avoir vu pour les différencier, pour différencier de la bécacine sourde. C'est pareil, c'est assez compliqué. Alors ça, très caractéristique. Pareil, on reste dans le même milieu après bécacine. On a la bécace, oui, c'est bien ça. Alors la bécace, pareil, ça me fait penser beaucoup au torcoll formulé avec ces petites bandes brunes sur le vexil externe. Par contre, les plumes, par exemple, les tertiaires, elles vont vraiment être caractéristiques avec plein de petites bandes noires qui traversent du brun. ou alors les rectrices avec ce petit bout blanc. C'est vraiment typique. Elles sont assez foncées avec des petites bandes brunes, parfois blanches. Il y a vraiment cette petite pointe blanche et cette forme de la queue. Voilà. Celles-ci, elles sont particulières. Quand on les trouve, en général, c'est toujours pareil. On est toujours dans le même milieu. On peut être plus rivières, mais pareil, rivières, marres, étangs, lacs. Celles-ci, elles sont une... C'est pareil, c'est toujours compliqué de s'imaginer le truc, mais au toucher, elles sont vraiment rigides, un peu rugueuses, très particulières. Et elles sentent très fort aussi. des idées. Non, pas le 5. C'est plus grand. Oui. Grand corps morant, c'est bien ça. Voilà, donc quelques exemples encore de planches de grand corps morant. Et vraiment, ça sent très fort. C'est impressionnant. Et niveau texture, vraiment, on sent bien que c'est imperméable. Alors celles-ci, elles sont très jolies avec de l'irisation sur le bord. Très caractéristique. Non, je n'irais pas jusqu'à très caractéristique parce que ça se retrouve assez souvent. Mais là, on peut identifier l'individu, je pense. C'est bien ça, canard col vert. des plumes qui sont assez caractéristiques chez le canard col vert et chez beaucoup d'animaux, enfin d'espèces plutôt aquatiques. En fait, on va retrouver des plumes sur les ailes avec les rétrices, les rémiges les plus externes vers l'extérieur de l'aile qui vont être assez grandes et qui vont diminuer au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre, du corps de l'animal. En fait, on va observer que vers les tertiaires, les tertiaires sont plus grandes en fait. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je n'ai pas cherché mais j'ai remarqué souvent que chez les espèces aquatiques, ça remonte en fait, niveau taille. Et on a ces grandes plumes, ces grandes tertiaires qui vont être très caractéristiques chez le canard col vert par exemple. là du coup j'ai mis un individu mâle, j'aurais dû mettre un individu femelle mais elles sont plus ou moins semblables les plumes chez le mâle et la femelle. Pour ce qui est des plumes de l'aile, après niveau de la tête, tout ça, on retrouve des plumes différentes. Alors là j'ai mis mâle et femelle, enfin femelle et mâle du coup, pareil celle-ci ça devrait aller vite, faisant de colchis, exactement, avec le mâle qui présente d'ailleurs la femelle là aussi, des grandes plumes très caractéristiques. Ça, on ne peut pas trop douter, on peut faire un doute avec le faisant vénéré, le faisant vénéré qui va être plutôt gris sur le centre avec toujours ses barres noires et des extrémités orangées. Et pour le coup, la femelle est très différente avec des couleurs plutôt 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 claires. tac, celles-ci elles sont aussi très caractéristiques. On reste toujours dans le un peu dans le même milieu à chaque fois parce qu'elles sont triées les plumes mais je ne sais pas je n'ai pas mis dans le désordre les photos. Des idées pour celles-ci ? non. On n'est plus du côté faisant donc chez les galinacées. Ah non, ce n'est pas la grise donc c'est la rouge. Perdre les rouges pour le coup et pareil, sur la photo comme ça, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à celles du rouge que un peu celles qui sont à l'extérieur mais elles vont être beaucoup plus rigides parce qu'elles vont être déjà beaucoup plus grandes en fait et la taille il n'y a pas d'autre quoi. Il peut y avoir un doute avec la pèrerie grise qu'on va voir justement juste après je donne la réponse tout de suite. Juste après c'est de la pèrerie grise mais en fait elles vont être assez différentes et elles vont être un petit peu plus petites. Alors là du coup c'est de la pèrerie grise. on voit bien ces plumes caractéristiques qui sont vraiment recourbées vers l'arrière et on voit bien que chez la pèrerie grise en fait les plumes elles sont rouges mais à la base elles ont des petites variations avec des petites bandes noires et ça se voit énormément sur l'arbitrice centrale qui elle vraiment est presque pas rouge elle est juste recouverte de bandes noires un peu pointillées et avec juste le rachis au milieu qui est lui rouge orangé alors là on reste toujours dans le milieu donc après la pèrerie rouge la pèrerie grise ça sera pas la pèrerie battant pelle je sais jamais comment me prononcer là mais on reste dans le dans le même milieu des idées surtout au niveau de la taille ça peut aider caille des blés c'est parfait c'est bien de la caille des blés alors là pareil niveau taille il n'y a pas de doute en fait si on a une plume qui ressemble un peu à une plume de faisan ou une plume de perderie regarde la taille ça correspond pas bon bah on peut on peut supposer que c'est de la caille des blés alors voilà on arrive à la fin du coup je vais vous donner quelques ressources les livres que je recommence c'est la mue des oiseaux si vraiment vous voulez pousser le sujet sur la mue des oiseaux je me suis beaucoup inspiré de ce livre justement que j'ai justement à côté de moi du coup j'ai le livre avec moi je me suis beaucoup inspiré et quelques exemples voilà c'est très bien très bien illustré avec les stratégies de mue tout ça c'est vraiment il est bien il explique beaucoup de choses je ne l'ai pas fini en entier parce qu'il est assez long quand même mais il explique beaucoup de choses sur la mue des oiseaux et vraiment vraiment je le recommande et après on a le guide de la chaux pour identifier les plumes là c'est vraiment si vous voulez vraiment identifier les plumes à un bon niveau quoi je l'ai aussi sur moi il est juste là et en fait c'est un très gros livre je ne sais pas si vous pouvez vous faire une idée mais c'est un gros livre et pareil dedans c'est très bien expliqué il y a plein de planches un peu comme ça il y a surtout des rémiges et des rectrices et en fait il va y avoir plein de graphiques de graphiques de taille je vais essayer de vous en trouver un là voilà il va y avoir plein de graphiques comme ça avec la taille des rémiges observées tout ça donc la taille maximale en général pour faire la différence dans les espèces un peu plus cryptiques par exemple chez Grand Corbeau Corneille tout ça c'est assez compliqué de faire les différences alors du coup la taille ça a beaucoup aidé chez le Grand Corbeau si je ne dis pas de bêtises elles peuvent atteindre jusqu'à 40 cm donc quand on est aux alentours de 40 cm sur une rémige c'est du Grand Corbeau alors oui très bon livre ça pour identifier c'est celui que j'utilise vraiment il aide énormément et une fois que vous avez à peu près une idée de l'espèce que vous avez vous pouvez aller sur ce site ça s'appelle Feasorbase c'est des amis qui l'ont créé et en fait ils regroupent énormément d'espèces vous pouvez voir là il y a 1663 espèces actuellement il y en a peut-être eu depuis que j'ai fait les screens mais oui 1663 espèces avec énormément d'espèces des espèces françaises pour l'instant je n'en ai pas vu une qui n'y est pas dans ce que j'ai recherché il y a des espèces qui viennent d'Amérique des espèces d'Afrique ça vient de partout en fait et vous avez des planches là comme je vous ai montré tout le long là pour le coup j'ai mis un petit exemple c'est de la huppe de la huppe faciée et vous avez des graphiques aussi sur ce site qui permettent de définir enfin d'estimer la taille à peu près des individus mais ces graphiques sont faits à partir des individus qui sont présents sur le site en fait et des fois il y a peut-être un ou deux individus sur le site du coup le graphique ne va pas être extrêmement précis quand il y a pas mal d'individus on peut s'aider ça peut faire ça peut aider ça peut faire une estimation de la taille et en fait c'est par par primaire là par exemple on a la P10 qui fait ah oui moi je pars de l'extérieur vers l'intérieur mais selon les pays on part pour nommer les rémiges de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur pour le coup là sur le site c'est de l'intérieur vers l'extérieur si je dis de oui c'est ça de de l'intérieur vers l'extérieur donc la P1 ça va être celle qui se retrouve le le plus proche du corps de l'individu du coup voilà le site est vraiment bien fait vous pouvez faire des recherches selon les noms des espèces il est disponible en plusieurs langues en plus bon le français ça me voit très bien moi mais il est disponible je crois bien en anglais en allemand et il doit y avoir d'autres langues donc voilà et puis on arrive à la fin avec cette petite planche d'un oiseau que j'affectionne particulièrement c'est le grain pro Desjardins pour le coup donc voilà une petite planche du grain pro Desjardins avec une de mes photos d'un petit grain pro qui prend le soleil pour éliminer un peu les parasites tout ça donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre merci beaucoup bon bah s'il n'y a pas de questions merci je vous remercie de m'avoir écouté du coup ce fut un plaisir de vous présenter ma première conférence j'espère qu'il y en aura peut-être d'autres sur d'autres sujets peut-être je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au revoir à tous je vous remercie